Il se dit, ces jours-ci que tu as passé tes diplômes d'entraîneur, peux-tu nous en parler ? Alors je vais parler d'abord des diplômes en eux-mêmes, parce que j'ai passé les diplômes. Effectivement, il y a plusieurs strates, on va dire. Il me manque à valider un diplôme pour être un entraîneur de football professionnel. C'est-à-dire que je pourrais signer dans n'importe quel club, première, deuxième division, dans le monde. Je pourrais être sélectionneur, je pourrais signer un contrat sans aucun problème. Moi je suis donc à l'étape juste avant qui me permet, alors en France par exemple d'entraîner jusqu'au niveau national. Ce qui fait que c'est à peu près toute la France, moins 40 clubs, c'est déjà pas mal. Ça me permettrait de... Alors au Japon, parce que j'ai joué d'être en deuxième division, en Afrique jusqu'en première division. Et c'est déjà pas mal. C'est beaucoup de travail. J'ai passé une année 2015-2016 très difficile, entre entraîner au quotidien 6 séances par semaine, plus les matchs et déplacements du week-end. Mon activité de consultant pour Canal+, où j'ai commenté régulièrement la Champions League, la Ligue. Tout ça fait que je me suis retrouvé à avoir une année très chargée, mais j'ai eu mon diplôme et je suis très fier de cela. Il y a de plus en plus d'Africains qui se mettent à passer les diplômes, mais il faut aller jusqu'au bout. Mais oui, parlant d'Africains qui se mettent de plus en plus à passer les diplômes, quelque chose me tourne bien. Vous, d'origine africaine ou naturelle et française, bref, noire et arabe, vous jouez en France ou dans les grands championnats. À la fin de vos carrières, tous ceux qui dirigent et qui entraînent sont monocolores. Et quand je dis monocolores, elle est plus autre que noire. Comment expliquez-vous cela ? C'est vrai qu'il y a de rares exceptions. Passy, intérimaire à Marseille. C'est pas certain. Comboiré. Comboiré. À Guingamp, c'est tout. Maintenant, c'est à peu près tout. À l'époque, il y avait Gentil Ghana, mais quand il a fallu lui filer les bleus, c'était une autre affaire. Donc... Pourtant, plusieurs d'entre vous... C'est pas des dates faits. On va pas ne faire que se plaindre. Moi, je dis qu'il faut quand même... Allez, il faut y aller. Ce qui est très ennuyant, c'est que je suis arrivé... C'est un diplôme d'État que j'ai obtenu. Passé en France ? Oui, 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 en France. Ce qui est drôle, c'est que... Il y a quelques années, on me disait, ben, passer le diplôme. Ben, aujourd'hui, j'ai envie de dire, voilà. J'ai un niveau de diplôme très intéressant. Et pour aller à la dernière phase, il me faut avoir une équipe conséquente. Et je loue mes passages dans les divers clubs où j'ai pu passer mes diplômes. Le Blanc-Ménie, l'entraîné par mon frère, le Paris FC. Mais aujourd'hui, il faut qu'on me mette le pied à l'étrier. Et ça me permettrait de continuer à évoluer dans ce métier. Et surtout, de passer l'ultime étape. Il faut bien comprendre, tout Patrick Mboma que vous êtes avec, la notoriété que vous avez avec, votre passé plutôt riche dans le football français, personne n'appelle, personne ne va chercher Patrick Mboma pour un petit club. Si je comprends bien. Moi, je ne veux pas un petit club. Je veux une structure professionnelle. Donc, voilà. Si c'est pour un petit club, j'en... Je dis petit club, troisième division en France. Je veux une structure professionnelle. Troisième division, donc le national, il y a deux, trois clubs qui sont professionnels. Donc, voilà. Je peux entraîner tous les clubs tant qu'ils ne sont pas professionnels aujourd'hui. C'est pour ça que je disais 40, à peu près 42 ou 43. Mais je peux être très bien, être un adjoint. Je peux m'occuper des attaquants. Je peux être le numéro 2. Je peux être... Même en Ligue 1 ? Au centre de formation. Dans un club de Ligue 1, je peux être au centre de formation. Je peux entraîner une équipe réserve, une équipe de U19, une équipe de U17, en numéro 1. Et personne n'est allé vous chercher ? Je n'ai trouvé pour l'instant personne. On va dire. Des choses comme ça. Vous avez évoqué votre frère Alain, qui est avile membre, qui a entraîné au Paris FC aujourd'hui. À un moment, il s'est murmuré qu'il était parti pour les États-Unis. Est-ce que c'est vrai ? Il était parti pour l'Amérique du Nord, dans l'optique de trouver une place qu'il ne trouvait pas en France, tout simplement. Il parle l'anglais. Il s'est dit qu'il aimait beaucoup les États-Unis. Alors il a cherché entre les États-Unis et le Canada. Il n'a pas trouvé. Et il se retrouve aujourd'hui avec cet espoir toujours présent, mais à un niveau qu'il a écumé depuis bien longtemps. Et il mérite une bien meilleure reconnaissance. Alors, il a la reconnaissance. On entend son nom, mais on l'a trop entendu. Il faut lui donner des armes pour qu'il puisse combattre à un autre niveau. Ce qui est curieux dans le cas d'Alain, c'est qu'il a eu des résultats. Il a eu de très bons résultats. Il a eu de très bons résultats. Et c'est pour ça qu'on disait que sa progression l'amènerait au final à un très bon niveau. Voir un niveau, je veux dire par là, un niveau professionnel. Mais il aurait pu aussi avoir un coup de main de par son pays. Parce que son niveau de diplôme, alors moi j'ai réussi à le rattraper parce que j'ai un parcours professionnel qui m'a permis... De sauter des étapes. De sauter des étapes, il y a l'acquis du terrain qui fait qu'on a considéré mon expérience pour me permettre d'avancer plus vite. Mais j'ai quand même, pendant deux ans, régulièrement entraîné. J'ai parlé de cette année où j'ai passé quand même huit semaines au total à Clairefontaine. On a été pris quand même par l'éducation nationale pour réaliser le mémoire de la... Et voilà, ce sont des actions bien concrètes. Je suis devenu un homme de terrain. Je veux rester un homme de terrain, mais mon objectif c'est le niveau professionnel. C'est quand même curieux qu'avant vous, François Mambi, qu'un autre grand attaquant, avait passé des diplômes. Il a même passé quelques temps à Châteauroux. Il a fallu qu'il aille chercher son expérience professionnelle au Mexique dans un club où il était passé. Personne en France ne lui avait tendu la main, tout comme Alain Beaumat, tout comme vous. Comment expliquez cela au fond ? Je ne veux pas l'expliquer. Je le constate et c'est dommageable. Mais je dirais qu'on a cité trois Camerounais. Il y a beaucoup d'Africains. L'Afrique est grande et riche et a enrichi les terrains des divers championnats de France. Mais il n'y a pas eu sur le bon de touche la reconnaissance, le retour de cela. Connaissez-vous Marcel Desailles ? Je le connais très bien, Marcel. A-t-il lui aussi ses diplômes ? Marcel a eu ses diplômes à Cardiff. Il a eu ses diplômes. Et lui, par contre, pour en avoir discuté avec lui il y a quelques mois, a décidé de ne pas entraîner. En fait, il s'est retrouvé à dire au moins c'est dans la poche et peut-être qu'il entraînera dans un avenir plus ou moins proche. Mais son idée, même s'il voulait entraîner au départ, c'était d'avoir d'abord son diplôme en page. Donc lui, il peut à tout moment signer à n'importe quel niveau. Il a complété, validé ses diplômes. Le Ghana ne lui a pas donné l'opportunité de reprendre la sélection. C'est ce qu'il souhaitait. C'était en discussion, ça ne s'est pas fait. Est-ce fort d'un découragement ou non ? En tout cas, il a derrière plus réellement cherché. Mais je suis à peu près sûr qu'il doit avoir quand même de bonnes compétences pour pouvoir être reconnu et pouvoir donner une chance. Mais je sais qu'aujourd'hui, il ne court pas après cela. Et Patrick Vira, sa chance lui a été donnée en Angleterre. De toute façon, sa chance lui a été donnée en Angleterre. Ça, c'est typiquement le genre de parcours que je recherche. Il s'est occupé des jeunes de Manchester City. Aujourd'hui, il est entraîneur d'un club professionnel à New York. Et c'est très bien pour lui. Je suis sûr qu'il continuera à avoir des échos positifs et revenir en Europe. Qui sait ? Moi, je le vois bien Arsenal comme ça. Quand Arsene Wenger, un jour, le sera à la place. Patrick, si vous avez un conseil à donner aux jeunes footballeurs d'origine africaine qui évoluent dans le championnat de France aujourd'hui, est-ce que vous leur conseilleriez d'envisager un carrière d'entraîneur après le carrière de footballeur ? Moi, je voudrais qu'on soit de plus en plus nombreux à passer les 10 pommes. Parce qu'à un moment, on se dit que si on pollue de notre présence le monde des entraîneurs en France, on finira bien par avoir une chance de donner. Le seul problème, si c'est un problème, c'est qu'on a filé la place à un black, à un noir, à un africain. Et s'il échoue, c'est comme s'il échouait pour tout le monde. Donc c'est un peu, c'est le sentiment que j'ai. Je ne dirais pas que c'est à double tranchant parce que rien n'est prouvé. Mais il faut voir plus que d'un passier, d'un comboiré pour voir ce que deviendra le footballeur africain en règle générale. Y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose et que j'ai oublié ? C'est savoir si je vais bien, si mes enfants vont bien. Mais ça, en off, on l'a eu. Donc non, je n'ai rien de masqué, je n'ai rien derrière la tête. Les choses vont bien. Et puis aujourd'hui, c'est un temps radieux, donc tout est positif. Et surtout, nous savons qu'en cas de besoin, tu es toujours disponible. En cas de besoin, je suis toujours disponible. Merci Patrick. Merci Jackie.